Jour de huitième de finale au Golfe du Gouverneur pour ce Championnat de France des Jeunes 2021, 32 matchs au programme ce mercredi et quelques surprises à l'arrivée. Chez les Benjamins, le vainqueur de la qualification Calixte Alsace s'est battu jusqu'au bout pour finalement l'emporter deux up. Belle victoire également de Raphaël Jussome, tombeur de Tony Yin sur le score de 1-up. La performance du jour revient à Jules De Bruer qui a pris le meilleur sur Hugo Le Goff, l'un des favoris de l'épreuve. C'était un match très compliqué parce que déjà je commence mal le parcours, je perds le 1 direct. Du coup c'est pas génial. Moi j'ai réussi à m'accrocher, tous les putts que je devais sauver pour Bar, Birdie, pour égaliser, tous rentrés. J'ai 1-up au départ du 16, j'ai slamé derrière le drapeau mais je prends 3 putts. Il fait cheap putts, du coup je perds le trou. On revient square. Et le 19, c'était vraiment très éprouvant. C'est incroyable. J'y croyais mais bon, j'avais un peu dans le coin de ma tête que j'allais perdre mais j'ai rien lâché. C'est incrocrétisé au bout. Sur le même tracé mais du côté des Benjamines, ça passe à nouveau pour Zoé Rubichon qualifié pour les quarts de finale. Large victoire 8 et 7 de Gisèle Zao et petite surprise avec l'élimination de Sarah Brenchenef par Manon Martin au 20ème trou. Sa partenaire du PCC, Solène Ballet, a elle aussi assuré dans son match pour filer au tour suivant. C'était plutôt serré au début. On a fait tous les 2 départs. On a vraiment enchaîné pas mal de parts. Et puis voilà, Constance a fait pas mal de 3 putts et c'est ce qui m'a permis de prendre des points. A l'allée, j'ai pas bien joué, j'ai pris pas mal de roughs. Les grilles en régulation n'étaient pas souvent là. Donc j'ai fait pas mal de cheap-putts. C'est ce qui m'a permis de bien jouer. Et puis au retour, je me suis accrochée et voilà. Dans la catégorie des U12, l'histoire continue pour Paul Martin, vainqueur de son duel 1-up. Le réunionnais Nicolas Virolo file en quart après le gain de son match 5-4. L'aventure se poursuit également pour Simon Lignereux qui s'impose 1-up en revenant de loin. Ça a été dur. Il m'a mené très vite. Il est rentré vite dans le match. J'ai pas réussi à rentrer. Je mettais pas les bons shots. Les putts rentraient pas. Il était 3-8. J'ai essayé de respirer. J'ai essayé de me recentrer dans ce match en me disant que rien n'était perdu. Il reste encore 11 trous. Rien n'est perdu. Il a commencé à faire des petites erreurs. Du coup, j'en ai profité pour rattraper un ou deux points. Et puis au 15, on était square. Il a fait une erreur au 17. J'ai pris le point. Et du coup, j'ai remporté ce match de justesse. Enfin, du côté des U12 filles, Alice Kong trace sa route avec une nouvelle démonstration 8-7. Ça passe aussi pour la joueuse de Maison Blanche, Lana Guillo, qui se qualifie pour l'écart. La locale du tournoi, Chloé Kirch, sera elle aussi de la partie jeudi après sa victoire 2-1 en 8e. J'étais 2-up au départ du 17. J'avais pris le trou d'avant. J'ai stressé, mais bon. Parce que le problème, c'est que si je perdais, après, il fallait aller au 18. Et si je reperdais, il y avait le match play. J'aime pas quand il y a beaucoup de gens. Je suis contente parce que ce n'est pas ma première année où je suis au champion de France, mais c'est ma première année où je vais au quart de finale. Je suis contre Alice Kong. Du coup, ça fera un gros duel. Il faut quand même bien que je joue. Il ne faut pas vraiment que je fasse beaucoup d'erreurs pour que j'aie peut-être une chance. Et on espère. Prochaine étape, les quart de finale avec 8 jeunes par catégorie et des places d'honneur qui s'approchent à grands pas.